Coucou les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc cette semaine pour parler de figurines pop et surtout où vous pouvez les retrouver dans vos magasins tels que Micromania, Fnac, EMP ou Pop in the Box. On ne perd pas plus de temps et je vous présente donc les pops cette semaine que vous pouvez retrouver dans vos boutiques. Allez, c'est parti ! On commence avec la boutique de Micromania et plus précisément avec une pop exclusive à leur enseigne tirée de la franchise The Witcher 3 où vous retrouverez donc Gérald qui combat le Leishen. On passe ensuite à une pop pour les 80 ans de Batman avec donc c'est les pop-tones avec le manoir des Wayne et la petite pop qui l'accompagne qui n'est autre que Alfred. Et enfin on passe avec une pop Diamand qui est tirée du dessin animé Troll. Vient ensuite les pops que vous pourrez retrouver dans plusieurs boutiques que ce soit Micromania ou Fnac et je pense principalement à celle de tirée du manga de Naruto où là vous avez 4 pops qui ont été présentées. Vous avez donc Naruto qui court, Orochimaru, Gaara et Lady Tsunade. Passons ensuite aux pops de la Fnac où là vous avez toute une liste qui vient d'arriver avec des pops qui étaient sorties bien avant chez Micromania et là vous allez pouvoir retrouver soit sur le site, soit en boutique. On commence donc avec des pops tirées de l'univers des 4 fantastiques donc avec Mister Fantastique, Invisible Girl ou La Torche. On passe ensuite du côté de Batman où là aussi vous allez retrouver des pops qui fêtent les 80 ans avec 2 pops de Batman une de 1989 et l'autre qui est ici. On continue dans les séries avec une petite pop tirée de la série Magnum. On passe ensuite aux pops tirées des films Star Wars tout d'abord pour fêter les 40 ans de l'Empire Contre-Attaque vous retrouverez à la Fnac la pop-tone de Dagobah avec Yoda et sa hutte. Ensuite une pop qui fait son et lumière qui n'est autre que celle de Kylo Ren ou alors The Mandalorian, l'enfant en 10 pouces. On passe ensuite à la série des jeux vidéo avec 3 pops annoncées pour l'univers Mortal Kombat où là aussi on fête quelque chose, je ne sais plus trop quoi où là vous aurez Scorpion, Sub-Zero et lui qui est en lui. On passe ensuite aux séries animées avec une pop de Rick et Morty accompagnée d'un petit serpent ou encore celle tirée du dessin animé Mulan avec Mushu et Song Gong. Et enfin on termine avec une pop musicale du chanteur Marilyn Manson. Voilà pour côté Fnac et Micromania ce que vous pourrez retrouver actuellement dans les boutiques. On passe ensuite du côté de MP où là vous allez retrouver toute une série de basketteurs que je vous présente juste ici. Vous voyez il y en a pas mal. Vous aurez ensuite toute une série de footballeurs aussi pour le moment que vous pourrez retrouver actuellement que sur les boutiques internet. Donc profitez-en si vous êtes fan de certains footballeurs ou basketteurs. Et on passe ensuite avec deux pop tirées du groupe Aerosmith. Donc ça sera Joe Perry et Steven Tyler. Voilà donc pour les différentes pop que vous pourrez retrouver dans les boutiques. Petite vidéo, il n'y a pas grand chose à présenter. Les pop reviennent petit à petit sur le marché. Donc j'espère qu'on aura un petit peu plus de stock surtout du côté de Mulan. où on n'a pas eu grand chose du côté de la FNAC. Ça serait bien qu'il y ait sorte celle où elle est sur le cheval ou même celle tirée du film puisqu'on devrait avoir le film qui arrivera bientôt. En attendant, si une pop vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour discuter encore un petit peu plus de pop. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et à très bientôt. Ciao ! Ciao !